Nom aux propagateurs de la haine et le Maroc est un pays de tolérance. C'est bien le message de l'initiative Yes We Short. Les acteurs associatifs marocains ont lancé un appel pour réunir le plus grand nombre de citoyens en short à la corniche d'Aïdjeb. A Casablanca, ce sera samedi août pour marcher et faire du plug-in. Une façon de remercier les volontaires belges venus construire une route dans la province de Theroudins, dans un cadre humanitaire vêtu de short. Cette initiative intervient ensuite à la réaction d'un enseignant déjà arrêté par la police et d'un député contre ces jeunes bénévoles. A ce sujet, on écoute Mourad Lajoté, directeur de l'initiative Yes We Short. Cette initiative avait pour objet d'envoyer un message aux obscurantistes qui veulent nous imposer la pensée extrême en essayant d'imposer un code religieux sur la liberté de s'habiller, la liberté de penser. Et donc, c'était précisément par rapport à l'affaire des volontaires belges qui sont venus ici dans des chantiers de développement qui portaient des shorts normaux en été. Et donc, ça a causé une compagnie médiatique qui est virulente et violente, qui les a effrayés et qui les a en quelque sorte dépêchés pour même quitter le pays. Je pense que ce genre d'initiative a pour but de combattre ce discours tout d'abord et aussi d'envoyer un message de reconnaissance et de remerciement parce qu'on va envoyer des bouquets de fleurs à ces jeunes filles et à leur association en Belgique. Donc, les deux initiatives que nous allons organiser visent en sorte à combattre ce discours obscurantiste, à combattre ce discours qui veut imposer des codes religieux à travers une compagnie de plug-in, qui est la collecte de déchets sur la corniche de NTF. Et nous allons être vêtus en short, justement pour envoyer un message à ces fanatiques religieux et pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de s'interférer dans la liberté de s'habiller. Et deuxièmement, nous allons envoyer des bouquets de fleurs à l'association belge avec des mots de remerciement et des mots de reconnaissance, des messages de reconnaissance pour leur exprimer notre gratitude et les inviter à venir à n'importe quel moment au Maroc et pour leur dire que le Maroc est un pays tolérant et un pays hospitalier qui accueille les étrangers et que ce que circule maintenant dans les médias ne reflète absolument pas ce que pensent tous les Marocains.